Nous sommes ici dans notre émission pour parler aussi des races locales. Et ça c'est vraiment le job d'Hélène Gâteau, notre vétérinaire. Bien sûr, et puis quand on prend le guide du routard, peut-être que l'on peut aussi parfois croiser sur son chemin, sur DGR ou autre, les races qui font la biodiversité et qui sont emblématiques de la région. Et en l'occurrence, effectivement, Philippe, la race ici emblématique de la Bretagne, c'est la Bretonne-Pinoire. Alors, on la connaît bien puisque c'était la star du Salon de l'Agriculture cette année. Bien sûr. La tête d'affiche, elle s'appelle... Finne. Ah oui, Finne. Exactement, Finne. Eh bien, nous avons retrouvé un éleveur de cette race Bretonne-Pinoire. Il est à Pluné-Ourménès. Et vous allez voir que finalement, quand on se donne autant à essayer de revaloriser des races qui ont failli disparaître à cause des standards de production, eh bien, on est attaché à ces bêtes et on a vraiment envie de leur donner une seconde vie et puis qu'elles soient toujours l'emblème d'un terroir. Finne est au Festival de Cannes. En Bretagne, la vache emblématique, c'est la Pinoire. Et pourtant, elle a bien failli disparaître il y a quelques années. Heureusement, des éleveurs passionnés comme Gabi ont réussi à la sauvegarder. Quand je passe dans le champ, il faut toujours que j'aille lui donner sa caresse. Et si elle n'a pas eu assez, elle va me suivre comme un petit chien dans tout le champ. Si la Pinoire est reconnue pour ses qualités de laitière ou pour sa viande, ce ne sont pas les seules raisons qui ont poussé notre éleveur à s'intéresser de près à elle. Pour lui, cette vache fait avant tout partie intégrante du patrimoine breton. J'aimais bien son caractère à l'image du breton. En plus, la chance qu'on a, c'est qu'elle est aux couleurs de notre drapeau. Ça fait un bon représentant de notre patrimoine animalier breton. A l'origine, Gabi n'est pas issu du monde agricole. Après avoir travaillé dans le bâtiment, c'est seulement à l'âge de 21 ans qu'il a décidé de se réorienter et d'entamer une formation. Ah, toi, t'es ma vache à caresse. Oh là 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 là. Et sa relation avec les animaux prouve qu'il a fait le bon choix. Mais aujourd'hui, Gabi ne se considère pas comme un éleveur, plutôt comme un animalier. Mes vaches, c'est un peu comme des enfants. Il faut les éduquer, il faut leur apprendre, il faut être patient et par moments, il faut faire preuve aussi de fermeté. Ce ne sont pas des moyens de production. Ce sont des collaboratrices. Le but, c'est qu'elles aient les conditions optimales pour qu'elles puissent s'épanouir. Je suis juste un peu un animateur, je suis un peu un guide. Cette passion, ce dévouement, Gabi considère que ses pinoirs le lui rendent bien. Grâce à elle, les fromages qu'il fabrique ici ont une âme. Même si c'est difficilement palpable, mais ça transparaît dans la qualité des produits qu'on récupère derrière. Il y a une belle relation d'échange. Si on donne, on reçoit. Et même plus, ils sont très généreux. Ses valeurs, son attachement au terroir et son respect des animaux, Gabi les transmet chaque jour à ses enfants. Une vraie source de fierté pour notre éleveur. Si on peut leur transmettre certaines valeurs, valeurs de travail, valeurs d'effort, de persévérance. Si on arrive à leur inculquer ça, c'est super pour nos enfants et pourquoi pas pour les générations à venir. C'est sûr, la relève est assurée. La pinoire n'a pas fini de faire résonner ses cloches dans les pâturages de la Bretagne. Et la relève et la continuité de ce magnifique métier d'éleveur, elle est aussi assurée grâce à des initiatives, dont une que je voulais mettre en avant. Une initiative qui se passe ici en Bretagne. C'est pour ça que nous ont rejoint sur le plateau Mickaël, qui est un confrère, et puis Nadine, qui est éleveuse. Bonjour à tous les deux. Bienvenue, bienvenue chez nous. Bonjour. Alors, Mickaël, en fait, fait partie d'un, je dirais presque une troupe de vétérinaires, puisqu'il fait partie d'un comité de vétérinaires qui organise des séances de formation pour les éleveurs, mais avec une dimension un petit peu particulière. Mickaël, racontez-nous. Oui, effectivement, on est le GTV Bretagne, une association de vétérinaires praticiens, qui proposons depuis 6 ans, ce sera la 7e année Stanley, une session de formation pour les éleveurs tous les ans, mais sous forme de plus en plus théâtrale, donc avec une partie formation et une partie théâtre. Alors, on a justement une affiche pour voir à quel point on met, on théâtralise ce que vous appelez le Braise Vet Tour, et c'est une façon, finalement, de convier... Alors, c'est bien évidemment pour les éleveurs, c'est pas pour le grand public, mais c'est une façon de convier les éleveurs et puis de leur transmettre des messages dans une façon un peu moins, peut-être, pédagogique, un peu plus ludique, et les accompagner pour leur profession. Oui, exactement. Le but, effectivement, est d'apporter des notions nouvelles, des choses que la science nous a apportées de nouveau récemment, des pratiques médicales, des pratiques zootechniques, des choses qui peuvent appliquer, dont nous avons connaissance, et puis dont on veut leur faire profiter au fur et à mesure de leur exercice aussi. Alors, on a quelques images, justement, de ces scénarisations, parce que finalement, comme je vous le disais, c'était comme une sorte de théâtre. Vous vous déguisez ? Vous n'allez quand même pas vous déguiser en vache, Mickaël. C'est arrivé. Ah oui, ça me même. Ça fait partie de la formation. Bien sûr. Nous n'avons pas peur de nous ridiculiser sur scène et de faire de l'autocritique et de l'autodérision sur nous-mêmes. Parce que c'est ce que vous me disiez, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ne faire rire que sur les éleveurs, mais finalement, c'est sur le rapport vétérinaire-éleveur que l'on essaye d'apporter quelque chose d'assez ludique pour transmettre un message. Oui, tout à fait. C'est quand même un lien très particulier qu'on a, puisqu'on se rencontre avec les éleveurs très régulièrement. C'est presque familial comme lien. Donc, effectivement, le côté autodérision sur ce rapport entre nous est très, très apprécié. Et surtout sur des mises en scène que nous vivons quotidiennement et qu'eux vivent quotidiennement avec nous. Et alors, justement, Nadine, vous, vous avez assisté à plusieurs de ces conférences. Vous en retenez quoi ? Ils mettent en scène, en fait, ce qu'ils voient. C'est-à-dire que nous, on devient spectateurs de nos exploitations. Alors qu'en temps normal, on est né dans le guidon et on ne voit plus. Donc, eux, c'est vrai que... Et puis, ça permet parfois de se moquer aussi un peu d'eux. Voilà. Mais ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le visage agricole parfois est en difficulté. Et on voit grâce à ce type de formation que vétérinaires et éleveurs sont toujours main dans la main et essayent, grâce à des initiatives, de progresser dans leur métier. Et puis, bien évidemment, toujours en ayant en avant, en mettant en avant le bien-être animal. Et ça, c'est important pour vous, j'imagine aussi. Je crois que faire son métier sérieusement sans se prendre au sérieux... Nous, on aime bien ça ici aussi. C'est ce qu'on essaie de véhiculer, nous aussi. Et c'est vrai que c'est ce qu'il me dit en arrivant. Mais c'est sympa quand même ici. Il y a une bonne ambiance chez vous. On théâtralise, nous aussi, nos connaissances pour les téléspectateurs. Merci. Merci à tous les deux. Merci aussi. Merci. Merci, Hélène.